Il est parti de Saint-Laurent-du-Var dimanche après-midi pour un tour du monde en solitaire à la voile, sans escale, sans assistance, contre-vents et courants. Il y a eu le bloc qui fuit, aujourd'hui il y a le régulateur d'allure qui a montré un signe de faiblesse qu'il faut se réparer aussi. Et puis contre-vents, contre-courants, ça commence avec la Méditerranée. Donc première difficulté, c'est une première mise en jambe super rapide. On part comme ça pour un tel duré, pour s'attendre à devoir bricoler, réparer, entretenir, surveiller. On suit votre défi depuis votre départ ici sur France Bleu Azur, un périple 100% écolo. On le rappelle, un tour du monde en solitaire, à la voile, sans escale, sans assistance, contre-vents et courants, avec pour seule énergie de l'électricité 100% renouvelable. Ça c'est le principe de votre défi. Quand on dit 100% énergie renouvelable, pour rappeler comment ça se passe sur le bateau, vous avez des panneaux solaires, il y a des choses comme ça ? Exactement, c'est-à-dire que l'électricité elle est produite par des panneaux solaires, d'essayer des photos batailliques et des éoliennes, mais qui ne fonctionnent pas beaucoup en ce moment. Heureusement qu'il y a des panneaux solaires, mais là, tout l'orage, ça ne fonctionne pas non plus. Mais je fonctionne aussi avec des réserves, des batteries. Donc quand il n'y a pas de soleil, qu'il n'y a pas de manque, comme c'est le cas en ce moment, il y a un petit peu de réserve dans les batteries pour pouvoir vous appeler, notamment. Comme chaque samedi autour de 10h40, nous prenons des nouvelles de notre super à bord de son bateau, Tokata. Parce qu'il y a des moments difficiles, mais je peux aussi faire apprécier des bons moments aussi. On sait pourquoi on est parti et pourquoi on est là, quand il y a des moments magiques. J'ai été accompagné par les dauphins jusqu'au Détroit et c'était un moment merveilleux. Derrière, côté atlantique, j'ai été accueilli par des ballons qui m'ont accompagné toute une nuit. Nous suivons chaque week-end sur France Boisur le périple de Stéphane Narvez, notre skipper, qui partit pour un tour du monde en solitaire à la voile, sans escale, sans assistance, parti de Saint-Laurent-du-Var il y a près d'un mois maintenant. Il faut être vigilant parce qu'avec 30 nœuds devant arrière, le bateau qui roule, dès que le régulateur n'assure pas, il faut être là pour reprendre la main sur le bateau. J'ai cru comprendre sur votre site internet teamdefi.com que cette semaine vous étiez fait un petit plaisir avec une dorade et un bon verre de vin rouge. Et puis tout ça a passé, finalement, là je commence à apprécier, je commence à être vraiment dans le voyage, dans l'aventure. Et c'est vraiment bon pour l'esprit, c'est bon pour l'essence, je commence à être dedans. Parce que vous avez été pas mal accompagné depuis que vous êtes parti finalement. Il y a de la compagnie en mer, on n'est pas tout seul finalement, il n'y a rien de solitaire dans tout ça. Il y a la nature partout autour qui nous entoure, qui nous enveloppe, qui montre qu'il nous aime. Et puis parfois elle est un petit peu plus rude, mais c'est pour faire apprécier tous ces moments d'amour, finalement. Donc il ne faut pas avoir peur d'affronter toutes les mauvaises choses, on va dire pas forcément mauvaises, mais c'est des choses un petit peu de conquête. Pour les moments de bonheur, il faut partir à la conquête. On ne les apporte pas sur un plateau, donc c'est un petit peu ça. Donc il n'y a rien de solitaire, la nature est là, les vivants, il y a des poissons volants, il y a des dauphins qui viennent de rendre visite. Stéphane, vous êtes parti il y a à peine plus d'un mois, je le disais, c'était le 13 septembre dernier du chantier Monaco Marine de Saint-Laurent-du-Var. Le retour est prévu, courant avril, courant mai, on fait le point régulièrement avec vous. Vous étiez ce matin en tous les cas en direct, tour du monde à la voile, on le rappelle, sans escale, sans assistance, contre vents et courants, à bord de Tocata et ce site internet sur lequel on peut suivre votre périple très attentivement, c'est teamdefi.com. Alors je crois savoir Stéphane que l'équateur a enfin été passé, c'était un peu le rendez-vous qu'on s'était fixé samedi dernier quand vous étiez en direct sur France Bleu Azur. Oui, mais le vent a été là et j'ai été un petit peu trop rapide. Vous aviez prévu le stock de crème solaire en partant de Saint-Laurent-du-Var. Non, je n'ai pas prévu le maillot de vin ni la crème solaire. Et le temps, c'est un temps qui va bien, dans la mer, tant qu'il y a du vent, il fait beau, après ce qui pleut, c'est qu'on essaie de récupérer un peu d'eau. Suivez en direct sur France Bleu Azur le défi du skipper Stéphane Narvez en solitaire autour du monde. Au niveau des sacs de ravitaillement, apparemment tout va bien, parce que vous êtes parti avec une certaine quantité. Là, vous avez même pris un peu de retard sur l'ouverture, ce qui veut dire qu'au niveau des réserves, tout va bien. Parti de Saint-Laurent-du-Var, Stéphane, depuis bientôt deux mois déjà en mer, vous avez vu le temps passer ou finalement ça passe relativement vite ? Ça dépend des jours, il y a des jours où c'est très long et des jours où ça passe très vite. Mais globalement, les deux mois, aujourd'hui je suis en forme, c'est comme si c'était une semaine. Le régulateur d'allure, concrètement, vous vous en servez de quelle manière ? Ça marche comment pour des gens comme moi qui ne connaissent rien du tout, à tout ce vocabulaire parfois ? Alors un régulateur d'allure, on va dire, c'est le deuxième homme à bord quand on est en solitaire, c'est celui qui tient la barre. Il est, on va dire, 90% du temps, il est à la barre. Je prends la barre, il est ferme pour les manœuvres, pratiquement, ou entre deux manœuvres. On peut rétablir le bateau pour s'en tirer, s'il vient régler, et puis ensuite on remet ce régulateur d'allure en main. Le deuxième homme à bord, il faut se faire à marcher une bateau qui est très bien, c'est indispensable. D'accord, il est indispensable, c'est votre bras droit, quoi, en quelque sorte ? Ah bah c'est, c'est les deux bras, c'est les deux bras à la barre, on a envie carrément un deuxième homme. L'électricité, ça fonctionne, j'en ai pas à gérer, c'est le moment, le panneau de l'air et l'éolienne donne tout ce qu'il faut, c'est positif globalement. Donc un bilan de deux mois positif, on va continuer sur cette lancée, du moins on le souhaite pour que Tocata se porte aussi bien que vous. J'ai vu que vous aviez encore, parce qu'on regarde votre site internet, ici à France Bleu Azur, on suit votre parcours de près, avec teamdefi.com, j'ai vu que vous aviez eu la compagnie d'un calamar ce jour-ci, c'est ça ? Oui, oui, parce que j'aurais aimé un petit peu plus, un petit peu plus consistant ou en quantité, mais c'était, bah oui, il a fait entrer la terre certainement, mais il s'est pas perdu. Qu'il y en avait un autre ? Qu'il y en avait un autre dessus qui attendait. Ce Caporne qui se rapproche, vous en êtes où là, toujours côté des côtes argentines, mais ça se précise de quelle manière ? Bah disons que ça se précise, maintenant je suis au sud des côtes, parce que ça se tente du nord au sud, et je suis plus vers le sud que le nord. Il y a proche de la terre de feu, donc le détroit de Magellan et le Caporne, juste derrière, non ? Parce que la météo est assez chaotique, il y a beaucoup de calme et de tempête. Ouais, il n'a pas possible de dormir d'un sommeil profond, en tout cas, ce qui est dur, je suis réveillé par la météo qui change, quoi. Donc, soit le vent qui change, qui monte, qui baisse, donc le maximum, c'est une heure de sommeil, donc je suis un peu plus réveillé que la dernière fois. Le passage du Caporne qui approche, ça amène quelques modifications à bord du bateau, on s'y prépare d'une certaine façon ? Et les mesures qui ont été prises, en ce contre, ça a été enlevé un pas d'auto, la rigide, et une éolienne, enfin les deux questions portiques à l'arrière, ça a présenté un petit peu de sardage. Répartir les poids de manière à qui contribue à la bonne marge du bateau, quoi, voilà. Vous êtes nombreux, très nombreux, même, à l'attendre, attendre de ces nouvelles de vive voix, j'ai envie de dire. C'était le cas chaque samedi à 10h40. Stéphane Narvez est à nos côtés. Bonjour Stéphane. Bonjour Alia. De retour de ce périple qui s'est terminé plus tôt que prévu, vous étiez parti le 13 septembre de Saint-Laurent-du-Vas. En fin de compte, vous vous êtes arrêté où ? Si on regarde une carte, on situe ça où ? Alors, tout à l'extrême sud, à 55 degrés sud, au sud de l'île des Etats et à 70 degrés du Capogne. L'envie, on ne l'a jamais coupée. On est même un petit peu plus forte qu'auparavant. C'est-à-dire que j'ai goûté à quelque chose qui me donne envie de repartir avec la même détermination, même enthousiasme. Et une expérience supplémentaire qui nous permettra de faire le choix du bateau approprié pour cette opération. Et voilà, c'est reparti. C'est reparti. Ce sera le mot de la fin, Stéphane. Merci.